C'est ce que tu as dit en janvier, que janvier va respecter. C'est ce que tu aurais dit en tous les mois, que les mois vont respecter. Qu'est-ce que tu as dit ? Mais il n'y a rien. Oh, quand le problème vient, mais il vient sans problème. Oh, quand il se présente, comme tu as parlé au mois de février, vous dites, je ne dois pas avoir de problème en février. Quand le mois se présente, février dit, lui, il a semé à moi, pas de problème. Il vient de prier pour dire, au mois de février, s'il y avait un problème, il devait envoyer, mais lui, il ne doit pas rentrer chez lui. Parce que tout ce que tu lis ici, est lié dans les cieux, par rapport, que le ciel enregistre. Qu'est-ce que tu as dit pour que le ciel enregistre ? Tu as dit quoi et que tu as fait pas ? C'est ça qu'il y a à partir du 1er jusqu'au 12 du mois de janvier. Ce sont des jours très importants. Chaque jour équivaut à un mois. C'est qu'il y a des bons consacres. Amen. On m'a bien saisi. C'est nous qui t'envoyait des problèmes. Non, mais je n'ai pas de problème. Non, c'est nous. Parce qu'on ne veut pas devenir spirituel. C'est le spirituel qui fait le monde visible. J'étais à Paris. Quand les gens m'ont dit que les fétiches ont été sur l'entrée, et quand là-bas, je viens se forcher qui dit le prophète va mourir et l'envoyer tonnerre. Oh, oh, c'est moi là. Pardonnez-vous. Amen. Moi. Tu vas m'envoyer tonnerre. Amen. Je l'ai fait une vidéo. Je dis si je rentre encore, tu vois. Que tu me barres dans une vidéo. J'allais chez toi. Il a fermé sa bouche. Oh, tournez-vous. Pas le sang que j'ai cru. Je ne suis pas venu dans le Seigneur parce que mes parents étaient chrétiens. Je suis né dans une famille musulmane. Je n'ai même pas fait l'être chrétien. Quand j'ai vu Jésus comme de te voir, il m'a appelé. Ce n'est pas de la musulmane. Ce n'est pas du bluff. Il dit non, j'ai un peu de l'enfer. Il dit non, j'ai un peu de l'enfer. Il dit non, j'ai un peu de l'enfer. Ce n'est pas mon frère. C'est parce que j'ai vu Jésus. Donc ma manée de croire est différent de celui qui n'a pas vu Jésus. Plus de 20 fois j'ai vu Jésus. Je le vois. Je vois des gens dans ma chambre. Ce n'est pas du bluff qui chante le dit. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Rien ne me frère. C'est quoi ? Rien ne me frère. Rien ne me frère. C'est quoi ? Le monsieur dit qu'il a tué beaucoup de pasteurs. Je lui cherche moi la 10 minutes. Moi là, il y a 10 minutes. Il y a des gens que vous pouvez tuer. Il y a des gens qui sont eux qui vont vous échouer. Et vous comprenez que il n'y a rien dedans où vous convertissez. Amen. Parce que les gens que j'ai cru Dieu ne m'a pas bippé. Il ne m'a pas ramassé. Non. C'est lui qui m'a appelé. Je crois tellement mon appel. Les esprits que je vois ça c'est petit. Les démons que je vois si vous voyez ça il y a des nifs des esprits. Mais voici je suis vivant. Amen. Frère, parce que je sais en qui j'ai cru. Je connais le pouvoir de Jésus. Le diable c'est un menteur. Je sais qui est Jésus. Je sais qui est Jésus. Ce n'est pas de la plaisanterie. Jésus ce n'est pas de la plaisanterie. C'est pour ça qu'il m'a fait solide. Donc quand quelqu'un n'a pas Jésus et puis il me menace de mort je le regarde. C'est ce qui me suit qui est dans ma vie. Et puis il lui dit stop. Oh c'est mon stop que Dieu a besoin. Si il est menteur lui son pouvoir prend. Vous comprenez ? Non. Banalisez le pouvoir de Satan. Amen. Banalisez son pouvoir. C'est qui tu vas vouloir me dire ? Il a demandé mon ami. Venez avec le conteneur de tous les féticheurs que vous vous mettez. Je l'ai dit ça. Je l'ai dit ce n'est pas question de l'orgueil. Mais vous devez savoir qu'il y a un pouvoir qui est de si le bon pouvoir. Tu es mystique, tu es féticheur et rien de si le bon pouvoir est de si le bon pouvoir. Jésus son pouvoir inégalable. Faites vos féticheurs. Mais Jésus ce n'est pas vos camarades. Quand vous allez arriver vers lui c'est Jésus. Frère Jésus protège. J'ai été agressé. Vous savez combien de fois les gens voulaient me tuer ? Mais l'État j'ai dit merci à l'État parce qu'ils m'ont mis des policiers pour me suivre. mais il n'est pas venu avec eux. Il n'est pas venu avec eux. Il n'est pas venu avec eux. Il se trouvait les policiers ça fait trop star. Ça me gêne souvent. Il n'est pas venu avec eux. Il n'est pas venu avec eux. Les avocats sont venus gérer ce problème pour mettre la main sur les mystiques. Mais ils sont venus qu'envoyer les gens me tuer. Mais moi j'ai dit laissé ils vont gérer ça. Bon ok gérer ça. Mais dans cette nation on saura si c'est chez le diable où il y a la vérité où il y a Jésus il y a la vérité. Jésus vous allez mal parler de Jésus. Jésus vous allez mal parler de Jésus vous allez le voir sur votre chemin. Jésus ce n'est pas ton camarade Jésus. Tu peux parler mais laisse le nom de Jésus tranquille. Métis j'ai dit il y a quelqu'un Jésus plus Jésus vous savez quel fêtier moi j'ai rencontré sur ma vie. Vous savez quel génie il y a rencontré dans ma vie. Quelle forêt sacrée dans laquelle je vais battre. Je vais voir Céry là il est tué. Céry il n'y a pas dué. J'ai déménagé ses enfants ses arrières ses enfants allez dégage. On dit qu'on gâte vos forêt sacrées c'est moi qui n'est pas allé là-bas. Je ne dis pas vivant. Il est quoi ? Aïa je ne sais pas vos sources changent de mourir moi je suis vivant je suis prêt mon avion demain il m'envait en Suisse pour aller pour aller je suis réveillé malheureusement je n'ai mangé plus plat calique à cause de régime je suis vivant et il y a aucun fétiche vous croyant en Dieu vous croyez à la puissance de Jésus aucun mystique aucun fétiche ne pourra vous détruisez vous avez vu dans une nation où les gens menacent c'est moi le seul pasteur qu'on menace demandez vas-y il les dérange les gens ne vont plus chez eux il ne faut pas aller là-bas il ne faut pas aller là-bas c'est pas mieux pourquoi on est chez pétiche il est dans les rues comme le meilleur tu es démonté voilà il est ton pétiche vous avez des masses dans vos maisons pour verser le sang c'est ça c'est ça qu'on dit c'est Jésus qui a le pouvoir Amen c'est Jésus qui a le pouvoir en dehors de Jésus il n'y a pas de puissance ouvrez l'air croyant Jésus viens quelqu'un courant Jésus courant Jésus est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Jésus c'est important de parler à l'année l'année là c'est une année très importante pourquoi ? parce qu'elle révèle un facteur on parle à zéro 2016 quand vous avez dissonné le 2, le 1, le 6 ça s'appelle 9 le chiffre 9 c'est le chiffre de l'affrontement l'affrontement c'est-à-dire tes problèmes doivent s'accomplir l'exerciment de tes prières les choses doivent changer 2016 les choses doivent changer dans ta vie alors qu'est-ce que tu as fait pour que les choses changent ? qu'est-ce qu'il a dû faire pour que les choses changent ? c'est important Amen de commencer à prier ceux qui n'avaient pas commencé à consacrer les actes de mort commencez à consacrer 1er janvier février mars prenez 12 jours nous sommes en train de finir l'année prenez 12 jours prenez 12 jours commencez le 1er jour comme janvier le 2e jour comme février jusqu'à les 12 jours qui représentent les 12 mois Amen vous dites chaque mois vous débarquez des problèmes maladies problèmes financiers quand vous parlez comme ça le moins respecte ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit là que le moins respecte Amen c'est ce qu'il veut révéler ce matin il y a un truc très important j'ai un truc très important quand on a fini le conseil quand on a fini le 12 ce qui est important c'est ce qu'on appelle l'offrande d'action de grâce ne prêche pas trop sur les offrandes mais c'est important pour moi parce qu'on démarre l'année quand vous démarrez une année Dieu ne fera rien sans offrandes quand je n'ai pas j'explique un 6 ans Amen ça veut dire quoi je t'ai fait rentrer dans une nouvelle année sans merci or l'offrande ça veut dire quoi et quand l'offrande on la donne à Dieu quand on parle d'une offrande ça a Dieu ça on dit cadeau tout ça sinon l'offrande attribuée à Dieu oui donc on fait l'offrande c'est parce que Dieu n'a pas l'argent donc si Dieu a l'argent après qu'il est humain on envoie ça à Dieu pour lui dire quand tu m'as béni et tu m'as je suis en train de voir une nouvelle année je te fais ce don là ce cadeau là en signe de reconnaissance en signe de reconnaissance le front vient symboliser la reconnaissance que tu as envers Dieu et comme a bien servi Amen et ça partir de ces signes là parce qu'il y a une maga un signe ce signe là qui fait que Dieu dit ah je dois le bénir maintenant je vais expliquer à partir des données bibliques comment les gens fonctionnent avec Dieu je veux que vous deveniez grand-même je veux que vous deveniez riche je veux que personne ne vous arrête dans votre élan dans la richesse dans la gloire lorsque Dieu bénit Amen j'étais à Paris je tente de aller chercher l'ordinateur je lui ai envoyé mon fils j'étais dans le magasin quand un monsieur m'a appelé il m'a appelé pour dire ah tu es où le père tu es où je lui ai dit je lui ai dit j'ai jamais dit de faire un cadeau je lui ai dit je suis le 7 cadeau dans le magasin un pompier après un mètre et puis j'ai dit aux gens j'ai dit 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 sortons du magasin je m'as abonné je suis parti c'est parti ordinateur pas de moi non non frère non 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 n'est poussant non non moi j'ai dit je ne m'inquiète de rien aujourd'hui je me dis ne m'inquiète de rien moi c'est duпа à fait Moi je ne joue pas à la spiritualité, je ne joue pas ça, c'est ça qu'on ne peut pas m'avoir, je ne joue pas ça, c'est ça que je suis condamné être riche, je ne joue pas ça, c'est ça que chaque lui est l'argent, au coup de la prière vous de montrer les techniques, il y a des choses qu'on doit, moi mon travail c'est de vous ouvrir les yeux, les passeurs vous disent qu'il ne faut pas pécher, je ne vous montre les secrets, je ne vous montre pas les secrets, chaque homme de Dieu a son enseignement. Chacun ne va pas enseigner tout à la fois, ma specialité, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses, cette offrande est importante, quand on a abordé l'année, on a cru les douze jours, on a consacré les jours, maintenant il faudrait que chacun comprenne qu'il y a une action qu'on doit mener à Dieu, on vient dans la présence de Dieu, quand les mages ont vu l'étoile de Jésus, ils ne sont pas les bras ballants dans la présence de Dieu, ils ont envoyé des offrandes, amen, ils ont envoyé des offrandes, à l'enfance de Jésus, c'est à partir des offrandes que Dieu les a bénis, c'est offrir, qu'est-ce que tu as fait ? Dieu t'envoyait à l'émissère, les gens chantent, il y a des gens qui chantent là-bas aussi, on n'est pas sûr que le nombre de Jeans, c'est la reconnaissance, c'est ce qui marque Dieu, après on se dit mon nom, il vient de dire les précisions, c'est aussi démarrage sur lui, le monde de cache, il ne s'accroche sans démissionner, il ne s'accroche comme Dieu, ça choquait Jésus, le monde perlu, Dieu, quel acte tu as posé ? Non, je suis venu d'utiliser la vie. Le tranchisme, tu ne m'as pas vu le tranchisme à la vie ? Je dis merci, merci, merci. En cas de finir, merci, quel acte tu as posé ? Amen. C'est l'action, c'est l'action que Dieu prend en considération. C'est l'action que Dieu prend en considération. C'est une nouvelle année. J'aimerais que Dieu te bénisse. Il y a cette action. J'explique l'offrande, l'action de grâce. Amen. L'offrande, l'action de grâce, c'est cette offrande-là qui attire le regard de Dieu. Mais il y a une autre année. On va vous le dire. Vous dites lui, il y a des reconnaissants. Il n'a pas dit seulement merci. Mais il a posé un acte. Attendez, quand vous faites quelque chose à quelqu'un, quand il vous dit merci, vous ne considérez pas ça. Mais il pose un acte. C'est l'acte-là où vous prenez plus au sérieux que sans merci. Quand vous faites quelque chose à quelqu'un, quand il te dit merci au chocolat, tu ne considéres pas. Mais quand il veut prendre un pâle, un mouton, et puis donne. Je peux te toucher. Je peux te toucher par rapport à la merci. C'est comme ça Dieu. Ce n'est pas le merci là. C'est l'action que tu pourras. C'est l'action que tu pourras. C'est l'action que tu pourras. Tu touches Dieu. C'est ça. Amen. Oh, c'est cette action-là que Dieu prend en compte. Mais je ne veux pas que tu ne le dis pas. Amen. Alléluia. Nous allons voir la parole de Dieu. C'est dimanche, dis Amen. Amen. Voilà, c'est dimanche. Pour ne pas dormir. Celui qui dort est sorti. Il y a quelqu'un, on va écouter la parole de Dieu. Qui aime la parole de Dieu ? Elle nous fera grandir dans la foi. On a bien grandir dans la foi. Elle est pourtant de grandir dans la foi. C'est elle qui construit notre foi. Amen. Ça serait comme ça tous les dimanches. Dibault, on n'a qu'un fonctionnel. On a vous à être au néglige. Allez, Dibault. Ce matin, il y a des idées. Mais tu es là, il y a des idées. Considérez que je suis en vacances. Je profite de mes vacances pour venir parce que c'est ici notre base. Voilà, c'est ici notre base. Il faut que nous soyons enseignés. Amen. Nous prenons la parole de Dieu. Prenons la Bible. Montez la Bible. Je sais que la Bible... Elle est la parole du Seigneur. Je la serve d'amour. Bon, on dit pas tête. Il y a un comment, là ? Je vous dirai ça tout à l'heure. Elle est la parole de Dieu. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que... La Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serve d'amour. On dit pas tête, hein ? Allez, nous, on a la parole du Seigneur. Il y a un comment, on a la parole du Seigneur. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur, tout à l'heure. Les mauvaises choses viennent dans le cœur. C'est par le bon nom du cœur, que la vie, je parle. C'est dans ton cœur, là. Et ta tête exécute. Mais... On dit amen ? On dit amen ? Amen ! Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serve d'amour. Est-ce qu'on peut éclamer la parole de Dieu ? Alléluia ! Il y a la Bible, c'est beau. Il y a la Bible. Il y a la Bible dans mon portable. Il y a la Bible au cheveux de mon livre. C'est la parole de Dieu. J'ai lu plus de 30 fois la Bible depuis que je suis converti. Plus de 30 fois la Bible. Il est à la Bible. Il y a la Bible. C'est mon livre. Il faut que je t'envoie. Après moi, on a une valise. Il vient de dire que j'oublie d'un habitant. Il a dit qu'on ne considère pas la vie. C'est que tu vas à la chasse. Ton fils est à la meldue. Mais comment est-ce que tu as la connexion ? Mais quoi est-ce que tu as la connexion ? On est dans le lieu de prière. Où est-ce qu'il y a la Bible ? Pour voir la Bible. Et dans la Bible, on est vrai. Acheter la Bible. J'ai le témoigné de Karim, il ne savait pas lire, chaque fois qu'il a regardé la Bible, chaque fois qu'il a regardé la Bible sur lui, et ça a duré trois ans. Et regarde, il fait comme ça, le pire matin, il a eu la connaissance, il a commencé à lire correctement sur la Bible, pour vous donner le prédicat de l'émissionnaire. Si vous aimez ça, Dieu va vous bénir. Si vous aimez cette parole, personne ne va vous séduire. Si vous êtes éclairé par cette parole, personne ne va vous séduire. Nous prenons la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 3, verset 3, 9. 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 1 Samuel, chapitre 3, 5. 2 Samuel, chapitre 3, 10. La journée se prépare Il est ébousant Surtout qu'avoir donné cette révélation Qu'on n'aborde pas une journée sans qu'on a prié C'est vraiment insensé De se lever du lit Et puis aller Mais tu es exposé Ce n'est pas une prière C'est le remerciement que tu dis à Dieu Or dans la prière Il y a la déprogrammation du diable Faites contre toi au coup de la journée La vie de Saint-Jésus dit Tout ce que vous déliez C'est la délire Tout ce que vous l'liez Est lié Et c'est toi qui délie Si vous ne comprenez pas Tu n'entends pas Et il n'y a pas de Dieu Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel Je vous envoie Et il dit dans la parole de Dieu Je vous envoie Je vous ai donné le pouvoir Lui 10 verset 19 Je vous ai donné le pouvoir Je vous ai donné le pouvoir Quand tu donnes le pouvoir C'est l'autorité que la prêtre te donne D'exercer ton pouvoir Il dit tiens Fais Fais Il n'a pas de s'asseoir Dans le pouvoir Pas de s'asseoir Pas pour dormir avec ça Il n'a pas Pour parler Mais il n'est pas là C'est pour te lever Et puis d'exercer l'autorité La preuve Moïse devant la main rouge Tu dis qu'est-ce qui est dans ta main Vous savez quand vous êtes devant une situation Il va te poser la question Tu as quoi Tu as quoi Ce n'est pas Dieu Il n'y a pas de Dieu Et il n'y a ta part Tout ce que vous déliez Sera délié Tout ce que vous liez Sera lié Tu as délié quoi Et puis tout ce que vous délié Tu as lié quoi Si tu fermes ta bouche Tu ne verras pas Le diable Si tu fermes ta bouche Le diable continuera d'agir Tout ce que vous demandez Vous le ferrez C'est vraiment important Les gens vous négligez la spiritualité Vous mettez tout ça sur Jésus C'est lui qui va laisser avoir le problème Non Le problème vient pour que Dieu glorifie son nom Viens même Un problème vient dans ta vie Pour que Dieu glorifie son nom Pour montrer qu'il est fort Mais quand tu t'assoies Le problème te submerge Ça te découit Or tu as cette capacité Comme Jésus D'arrêter la tempête Tu as cette capacité D'arrêter la tempête Parce que tu l'as Jésus Et tu l'as Jésus C'est un bord de miracle Tu as Jésus Or quand on a Jésus Il n'y a pas une situation Que nous ne pouvons pas maîtriser La situation était terrible Quand Jésus était avec les disciples C'était terrible Nous avons prié Mais Jésus s'est lévé Il a parlé à la tempête Elle s'est calvée Amen L'année vient avec la tempête L'année s'est présente avec des maladies Elle va se présenter avec toutes sortes de problèmes C'est nous Qui devons exercer le tour C'est nous qui devons dire Cette année Doit être une année excellente pour moi Pourquoi ? Parce que j'ai Jésus Je n'ai le pouvoir qu'au-dessus de tout nom Je n'ai le pouvoir qu'au-dessus de tout nom Je ne vais avoir l'argent C'est moi Je n'ai vu avoir des bonnes choses C'est moi Alors nous prenons le mois Et nous parlons de l'année A chaque mois de l'année Oh la parole que vous voyez C'est une sémence La parole que vous voyez Vous bénira Si vous êtes sérieux Dieu vous bénira Dieu bénit celui qui est sérieux Il bénit pas n'importe qui Non Dieu bénit pas n'importe qui Vous pouvez être tous ensemble à l'église Il y a des gens qui sont bénis Ils ne sont pas bénis Parce que ça dépend de leur adoration Je vais donner un enseignement C'est un dimanche Laissez-moi vous enseigner un peu dimanche Attends c'est pas un pied Alléluia Voilà je vais donner un enseignement Et c'est vraiment important Je vous ai parlé d'une action A partir du premier Jusqu'au 12 Il y avait une action qu'on doit mener Du premier Jusqu'au 12 Les 12 jours du mois de janvier Les 12 jours du mois de janvier sont très importants Les 12 jours du mois de janvier sont très importants Amen Parce que le chiffre 12 C'est le chiffre de l'achèvement Le chiffre de l'achèvement C'est fini C'est pour ça que Jésus a eu 12 disciples Vous voyez que les apôtres Il y avait 12 apôtres Les 12 tribus Les Israéens Sinon Jacob Après l'Israël Il y avait 13 enfants Il y avait une petite Amen Vous voyez que l'année c'est 12 mois Donc les mois sont consacrés Chaque mois vient avec un esprit Les noms de mois sont des noms des astres Je vous ai déjà parlé de moi Les jours de la semaine C'est les noms des astres Et les Romains m'ont donné J'ai dit l'une Lundi c'est l'une La planète Mars Jésus c'est la planète Jupiter Ventre lui c'est devenue Samedi c'est Satu Dimanche le dieu soleil Donc sans fonction des jours Qu'ils adoraient des esprits Donc ils viennent avec un esprit Donc ils viennent avec un esprit Donc ils viennent avec un monde Dans lequel nous vivons Et contrôlés par Satan Il s'est basé des principes Les lois spirituelles Qu'agire C'est ça qu'on appelle Le maître cosmique Amen Il s'appelle ce qui est des lois Qu'agire Donc il faudrait comprendre Qu'on doit aborder une année C'est vrai qu'on dit Bon heureux année Mais c'est une excellente année Je préfère l'expression Excellent L'année doit excellente D'après une mauvaise année Ça dépend de comment Tu vas l'aider Et ça dépend de ce que tu as fait Pour que l'année devienne Excellent pour toi Elle parle du série Que tu mets d'abord En présentant l'année à Dieu Ça c'est vraiment important Et à partir de ça Dieu commence à agir Parce que Tu as parlé au mois de janvier Tu as parlé au mois de février Tu as parlé au mois de mars Tu as parlé au mois de D'abri Tu as parlé au mois de mai Tu as parlé au mois de juin Tu as parlé au mois de juin Tenez-moi encore Septembre, octobre, novembre et décembre chaque mois équivaut à un problème de toute façon Dieu veut bénir il y a aussi le diable c'est ça que vous allez comprendre que dans les aveux des sorchers ils disent je l'ai programmé je l'ai programmé dans tel mois la vie ne fait qu'une programmation et la programmation il y a la programmation et il y a la déprogrammation de toute façon il y a la nouvelle année le diable il programme il aimerait que tu es chaud que tu es assis dans avril il aimerait que ton foyer échoue en marche il aimerait qu'on te renvoie de ton travail dans le mois de juin donc tout était programmé il a aussi organisé le diable c'est pas un diable qui nomme oui le diable c'est une question d'organisation quand il en est sur présent le diable aussi présent c'est ça il y a les oeufs du diable il y a aussi les oeufs du diable donc le diable il programme les choses or à l'église que nous sommes l'église c'est l'ensemble des croyants nous avons pris en Jésus nous avons eu le pouvoir de Dieu et le pouvoir de Dieu pour détruire pour détruire les oeufs du diable qui a quelqu'un ? Jésus t'a donné le pouvoir et détruit les oeufs du diable Jésus t'a donné le pouvoir détruit les oeufs du diable Amen est-ce qu'on a dit qu'on détruit les oeufs ? on s'est là pour détruire on s'est là pour détruire donc il y a une action qui doit se mener on dit le diable est là il agit il se manifeste il y a une nouvelle année il y a aussi des programmations or c'est tellement clair dans la bible Jésus il est la vérité c'est lui qui est la vérité la bible il quoi ? il vexe sa parole pour l'accomplir et l'exécuter il vexe sa parole pour l'accomplir et l'exécuter ce qui est arrivé là c'était déjà programmé le yasan n'existe le yasan n'existe